bonjour donc tout le monde bienvenue donc dans le 11 12 de février qui va être consacrée à la commission bibliothèque verte donc on a le plaisir d'accueillir marion le nagard et alice cornu donc pour ceux qui ne me connaissent pas donc emmanuel rayon je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence auvergne rhône alpes libre et lecture donc juste moi je vais pour pour cette session laisser ma casquette à alice donc je vais juste rappeler les les petites règles de bonne pratique de ce rendez vous on vous demande si vous voulez bien de renommer vos petites vidéos avec vos noms et prénoms ça nous facilite le travail pour émarger donc si vous pouvez le faire j'ai pas coupé les micros dans les paramètres donc si vous voulez bien penser à garder vos micros coupé pendant les interventions pas qu'on entend de vos collègues dans les couloirs ou autre bruit de la rue qui pourrait venir déranger là l'intervention si vous voulez poser des questions n'hésitez pas à le faire alors soit dans le chat de la discussion nous on les relèvera au fur et à mesure ou à la fin en fonction de des thématiques de vos questions et bien évidemment les posera à notre intervenante et comme nous ne sommes pas trop trop nombreux a priori on sera une petite trentaine on peut vous proposer si vous le souhaitez de lever la main grâce à le petit outil qui en bas réaction et on vous laissera la parole si vous souhaitez intervenir donc n'hésitez pas non plus après un petit une petite demande qui est absolument pas obligatoire mais qui est aussi sympathique c'est si vous êtes visible vous pouvez allumer vos caméras c'est quand même plus sympa pour nous de voir vos visages sourire que des petits noms mais bien sûr on vous est obligé en rien de mettre vos caméras ce rendez vous donc c'est le vôtre je vous rappelle que vous pouvez déposer les sujets que vous voulez voir traiter sur la parenthèse je vous mets le lien dans le chat on récupère toutes vos suggestions et plus les sujets sont plébiscités plus on les met rapidement au programme donc n'hésitez pas non plus si vous voyez un sujet proposé par vos collègues à renchérir pour qu'on puisse le programmer je rappelle aussi que tous les numéros sont consultables sur la chaîne youtube de l'agent il ya une playlist dédiée donc si jamais vous avez manqué un numéro et que vous souhaitez le réécouter eh bien il n'y a pas de souci et j'ai fait ma petite présentation en deux minutes je suis de plus en plus efficace pour laisser 58 minutes au intervenante donc je laisse la paris la parole pardon à alice et marion et alice qui va nous nous présenter marion merci à toutes les deux d'être d'être parmi nous aujourd'hui alice tu n'as pas ton micro pour l'instant il a été désactivé bonjour à toutes et tous merci d'être nombreux et nombreuses à ce 11 12 et merci à toi emmanuel de nous inviter dans ce format que nous avons souhaité dédié aujourd'hui à la thématique de l'écologie du livre thématique sur laquelle je travaille à l'agence depuis le mois de juin dernier l'idée c'est de pouvoir répondre aux questionnements des professionnels mettre à disposition des professionnels de la chaîne du livre des auteurs libraires éditeurs bibliothécaires des ressources professionnelles sur ce sujet de un peu repérer les acteurs qui sont engagés sur cette voie et un et de parler de l'actualité de cette thématique et des évolutions qu'elle qu'elle nous suggère alors aujourd'hui on a choisi de d'inviter marion le nagard qui est donc bibliothécaire adjointe à la médiathèque départementale de seine maritime et qui est membre de la commission bibliothèque verte qui a été lancée en 2022 et qui va nous parler de son expérience professionnelle et revenir un peu sur sur la commission bibliothèque vert ce qu'elle propose aux professionnels les ressources et outils qu'elle qu'elle souhaite mettre à disposition et répondre à vos questions et à la fin on pourra en profiter pour pour faire un petit tour des initiatives que vous avez pu mettre en place dans vos pratiques et des questionnements que vous posez actuellement voilà je vais vous laisser la parole à marion et merci d'être là bonjour merci pour pour votre invitation bonjour à tous je vais vous partager mon écran est ce que vous pouvez me confirmer que ça s'affiche bien chez vous c'est parfait alors voilà comme ça a été dit je vais vous parler de mon retour d'expérience mais aussi des enjeux de la commission dont je fais partie la commission de la bf bibliothèque verte donc je j'ai prévu trois temps d'abord je vais vous raconter comment je suis devenu référent de développement durable en bibliothèque comme ça vous a été dit je travaille à la médiathèque départementale de scène maritime mais je n'y suis que depuis cinq mois et avant ça j'ai travaillé pour le réseau des bibliothèques de rouen et c'est là bas que j'étais référent développement durable donc c'est toute mon expérience là bas que je vais vous relater je vais prendre le temps de vous expliquer comment j'ai sensibiliser mes collègues au développement durable et enfin je reviendrai sur la commission en elle-même et la façon dont on travaille au sein de la commission donc je commence par mon rôle de référent de développement durable en bibliothèque et mon retour d'expérience pour le réseau de rouen d'abord je resitue un tout petit peu donc rouen c'est en scène maritime 76 c'est un réseau il ya sept bibliothèques de proximité c'est à dire qu'il n'y a pas de grands bâtiments centrales c'est vraiment cette bibliothèque de on va dire de quartier de voilà des il n'y a pas de grosses structures et des annexes c'est plusieurs petites bibliothèques dont une bibliothèque quand même patrimoniale bibliothèque municipale classée la ville de rouen les bibliothèques ont la labellisation bnr donc bibliothèque numérique de référence avec un programme numérique et une bibliothèque numérique patrimoniale sur les sept lieux on a 8600 mètres carrés accessibles au public alors 41 heures d'ouverture hebdomadaire je m'excuse j'ai pas remis à jour parce qu'en fait depuis janvier il y a eu une forte extension des horaires d'ouverture donc on est à plus de 60 heures maintenant 232 mille documents contemporains 500 mille documents patrimoniaux et 14500 abonnés je précise aussi que depuis janvier 2021 l'inscription est gratuite pour tous habitants de rouen ou non je suis arrivé dans ce réseau en février 2019 quand je suis arrivé il y avait déjà dans la bibliothèque où j'étais affecté c'est à dire la bibliothèque des capucins une grénothèque qui avait été lancé l'année d'avant mais qui ne fonctionnait pas très bien la personne qui avait lancé le projet était partie à la retraite la précédente responsable de la bibliothèque des capucins et avait changé de poste et donc il y a eu une vacance de poste entre son départ et mon arrivée normal mais du coup ça ça n'avait pas encore été réellement lancé la grénothèque était dans une petite valisette qui était placé un peu derrière le bureau des bibliothécaires avec l'idée de d'inciter le public à échanger des paroles avec le personnel mais du coup ça avait un côté un peu intimidant ils n'osaient pas toujours venir passer un peu derrière et interroger donc j'ai commencé par reprendre cette grénothèque et réfléchir à la manière de la mettre en valeur et de la relancer donc pour ça j'ai créé du mobilier avec des caisses de vin j'ai prévu j'ai conçu un fichier numérique pour imprimer et avoir des sachets customisés et tous uniformisés parce que jusque là les gens mettaient comme ils voulaient leurs graines dans des enveloppes dans des boîtes vous savez les boîtes des kinder surprise là ce genre de choses s'était posé un peu en vrac j'ai prévu les flyers les éléments de communication et pour accompagner cette grénothèque j'ai commencé à spécialiser en fait un fonds documentaire à acquérir des collections en fin d'année ça a été mentionné comme objectif annuel pour l'année d'après il fallait que je donne une identité verte à la bibliothèque des capucins je précise je vous ai dit je suis arrivé en février en fait il y a eu un changement de direction des bibliothèques de rouen en septembre et il se trouve que la nouvelle directrice des bibliothèques était intéressée par ce côté vert bibliothèque verte et développement durable donc en discutant avec elle quand j'ai expliqué ma démarche par rapport à la grénothèque mais aussi le fait de faire un fonds un peu spécialisé elle m'a dit ok et bien sur le réseau il faudrait que ce soit cette bibliothèque qui soit identifiée comme référente développement enfin bibliothèque de référence pour le développement durable je vous ai mis quelques photos de la grénothèque le mobilier en caisse de vin voilà à quoi ça ressemblait donc la petite valise dont je vous parlais vous la voyez elle est je sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge mais elle est là sur la gauche les sachets qui sont dedans et du coup tout autour les nouveautés qu'on on avait sur la thématique alors permaculture collecte de graines potager et puis un peu plus large aussi sur l'environnement l'écologie le développement durable toutes ces choses là et j'y ai rajouté les abonnements mon jardin ma maison je trouvais que ça avait bien sa place ici aussi pour que ça se voit la bibliothèque des capucins elle est petite elle est dans une chapelle et en fait on n'a pas forcément de grande visibilité donc j'ai aussi monté ce grand truc là avec des espèces de grosses feuilles et le château en haut référence à Jack et le haricot mais l'idée c'était que ça se voit de loin en fait voilà je continue donc on arrive en 2020 là je propose de lancer un nouveau service alors pour rappel des fois que certains l'ont oublié 2020 il y a eu le confinement donc on était tous à la maison et donc je me suis dit je fabriquerais bien des tawashi je sais pas si tout le monde voit ce que c'est je vous montre sur la diapo d'après c'est des socles en bois avec des clous destinés à faire des éponges ou des lavettes en fait je vous allez le voir sur les je vous ai mis des photos juste après donc je fabrique ça pendant le confinement je me forme et m'auto forme avec ce que j'ai sous la main avec les ressources que je trouve en ligne ça n'a pas l'air on n'est qu'en 2023 il n'y a pas tant de temps de passer que ça mais en fait en trois ans il y a eu il y a maintenant beaucoup plus de ressources pour se former sur le sujet en particulier en tant que bibliothécaire mais en 2020 c'est encore timide et de là nouvel nouvel entretien professionnel la directrice me propose d'étendre la réflexion à tout le réseau et du coup de devenir référente développement durable pour le réseau en fait au cours de l'entretien en discutant je lui dis bah oui ça y est la bibliothèque des capucins je pense qu'on l'a identifié comme développement durable fond de référence etc mais du coup ça va pas être un objectif pour l'année à venir ça y est c'est fait malgré tout j'aimerais bien que ça reste présent dans mes fonctions dans mes missions parce que je vais continuer à travailler là dessus elle a dit bah oui mais faisons encore plus on va dire que tu deviens la référente développement durable du coup c'était pas un objectif c'est arrivé dans mes missions de fiches de poste c'est important c'est important de l'indiquer parce que ça voulait dire que ça devenait un rôle permanent et surtout que il était reconnu que j'allais y passer du temps c'est ça les missions de la fiche de poste c'est les missions sur lesquelles on travaille donc là c'était c'était vraiment indiqué donc voilà les socles à tawashi je sais pas si vous connaissiez on peut s'en servir pour faire la vaisselle c'est pas ce que je préfère moi même pour faire la vaisselle mais par contre ça sert pour un tas d'autres choses nettoyer les levabos les éviers les petites tâches qui tombent par terre etc etc et donc socle en bois des clous au dos j'ai collé une pochette c'est les pochettes qui nous servaient pour les cd des abonnements en magazine en fait donc voilà ce que j'ai mis dedans un petit mode d'emploi trouvé sur internet ça a été édité par nature et découverte donc c'était glissé dedans un code barre et en fait au dos de la pochette une étiquette RFID parce qu'à Rouen c'est un équipement RFID avec des automates mais du coup les gens pouvaient emprunter de manière autonome sans passer par nous enfin comme le reste des documents on arrive donc en 2021 2021 le réseau des bibliothèques d'ourbants travaille sur un PCSES donc c'est un projet culturel, scientifique, éducatif et social projet de service en fait donc la directrice nous demande de travailler conjointement là-dessus et donc dans ce PCSES il y a la mention des bibliothèques comme service favorisant l'exercice des droits culturels avec des collections diversifiées adaptées la participation de la population, la culture du partage donc on était vraiment dans l'idée d'échange avec les publics et de partage ça a permis de continuer dans la lancée des services qu'on a appelé éco-citoyens en fait je vous en parle juste après parallèlement à ça pardon j'ai enlevé voilà parallèlement à ça la ville a rédigé son projet culturel dans lequel a été mentionné l'accompagnement de la renaturation et de la transition écologique incluant un axe enjeu écologique et de la transformation durable pour une capitale vertueuse et exemplaire et la ville de Rouen candidate à la capitale européenne de la culture 2028 donc tout ça donnait des éléments formels mais en plus extérieurs à la bibliothèque pour légitimer et valoriser ce rôle de référent de développement durable ça a pris de l'ampleur en fait on arrive ensuite en 2022 là je suis devenue tutrice d'une volontaire en mission de service civique en fin 2021 on a lancé cette annonce là donc service civique c'est un contrat de 28 heures semaine c'est pour proposer enfin c'est un premier pas pour les jeunes dans le monde du travail donc c'est pas un emploi c'est une mission de service civique il n'y a pas une rémunération c'est une indemnisation ça a une petite nuance et l'idée c'est de on a quelqu'un qui vient qui découvre le monde du travail et qui va qui va travailler sur une mission spécifique qu'on lui a attribuée et en contrepartie en fait c'est un échange c'est ça que je veux dire c'est que cette personne doit aussi trouver des choses qui l'aident à s'insérer dans la vie professionnelle éventuellement à trouver une idée sur ce qu'il veut faire plus tard voilà c'est de l'accompagnement du jeune dans son avenir en fait donc nous on lance cette idée de mission de service civique on cherchait un ambassadeur ou une ambassadrice du développement durable au sein du réseau et donc j'ai reçu c'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience il ne faut pas enfin voilà c'est vraiment toute première expérience pro je reçois une jeune fille Rosalie qui effectivement en fait elle avait suivi elle avait commencé un cursus dans des études en lien avec l'illustration mais c'était au au beaux-arts et en fait c'était pas ce qu'elle recherchait c'était pas ce qu'elle voulait faire donc elle avait commencé en septembre on était en novembre elle sentait bien que c'était pas pour elle et du coup elle ne voulait pas continuer mais elle ne voulait pas rester une année sans rien faire elle avait une certaine sensibilité par rapport aux enjeux du développement durable donc voilà on l'a intégré dans l'équipe je vous en parle un petit peu plus après on a participé en 2022 à un défi lancé par le service communication enfin oui service communication plus service des transitions écologiques dans le cadre du mouvement Earth Hour une heure pour la planète donc là j'ai été l'interlocutrice pour les autres services j'ai relayé notre participation mais aussi j'ai fait relais je vous rappelle que réseau des bibliothèques il y a sept bibliothèques donc en fait on n'est pas une équipe on ne peut pas se voir autour d'un café tous on est nombreux plus de 80 personnes éclatées sur plusieurs sites il y en a toujours un qui est en réunion à droite à gauche donc ça demandait un peu de coordination de pouvoir participer à ce défi qui consistait à éteindre le plus d'appareils possible pendant une certaine durée et nous dans les bibliothèques on a profité de ce temps sans appareil donc sans ordinateur ce n'est pas si simple de travailler sans ordinateur pour mener au sein de chaque bibliothèque des réunions sur le numérique responsable on a consacré ce temps-là pour réfléchir à nos pratiques par rapport au numérique il y a eu la subvention France Relance cette année-là et du coup avec le budget supplémentaire du CNL on a consacré plus de sous à l'acquisition d'ouvrages autour du zéro déchet et du développement durable on a lancé je dis on, c'est Rosalie donc la jeune en mission de service civique et moi-même une bouturothèque et une créatèque en plus de la grénothèque déjà existante bouturothèque c'est du troc de boutures donc on mettait des plants de légumes mais aussi des boutures de plantes et Créatech c'est du troc de matériel de loisirs créatifs et enfin c'est l'année où a été lancé le groupe de travail Bibliothèque verte sur le réseau quelques photos donc la bouturothèque installée, vous reconnaissez sans doute sur le meuble de la grénothèque initiale vous voyez que dans un des panneaux on a installé les socles à tawashi je ne vous l'ai pas dit il y en a 10 en circulation et très régulièrement c'est emprunté c'est un service qui marche bien qui est tout simple à mettre en oeuvre et qui fonctionne vraiment très très bien donc la preuve il n'y en avait plus que deux ce jour-là mais c'est régulièrement comme ça donc la bouturothèque on mettait des plantes sur ce meuble-là et puis un peu disséminé dans la bibliothèque sur les petites tables sur les étagères avec à chaque fois une petite étiquette plant ou plante à troquer qui indiquait que les gens pouvaient emmener comme ça pour la petite anecdote il y a un jour quelqu'un m'a ramené une plante une belle plante je ne sais plus ce que c'était mais une belle plante verte me la dépose je l'ai juste posée sur cette fameuse petite table je n'avais pas encore le temps de lui mettre une étiquette plante à troquer je suis revenue une demi-heure après la plante avait disparu donc en fait je me suis dit c'est bien les gens ont bien compris mais du coup on ne peut pas avoir de plante à nous dans cette bibliothèque parce que sinon ça va être considéré comme pour être troqué mais je me suis dit là que les gens avaient bien compris le service et intégré cette possibilité la créatech maintenant je vous ai expliqué que Rosalie avait suivi un début de formation au Beaux-Armes et qu'elle se destinait à l'illustration et donc voilà elle nous a fait tout un tas de supports illustrés avec ses petits dessins à elle qui sont toujours je trouve très percutants et qui correspondaient exactement à ce dont on avait besoin là il y a eu un véritable échange entre elle et nous parce qu'elle s'y est bien retrouvée en fait elle avait un doute je crois si elle avait finalement fait le bon choix avec cette orientation là ça l'a rassurée et confortée dans cette décision là elle a intégré là en septembre une nouvelle formation qui correspond beaucoup plus à ses attentes et voilà et ça a permis qu'elle ne lâche pas complètement pendant cette année là elle a continué de se former donc la créatech elle est sur le meuble des ouvrages de loisirs créatifs elle consiste en une petite commode et deux deux caisses en bois là vous en voyez une il y en a une encore en dessous et les gens peuvent déposer ce qu'ils souhaitent qui peut être réutilisé donc il y a c'est variable mais on a eu des chutes de tissu des gens qui achètent pour se faire un vêtement puis il en reste plein on a eu des pelotes de laine ça ça a plus de mal à partir une pelote deux pelotes même si elles sont pleines les gens ne savent pas trop quoi en faire donc c'est pas ce qu'ils emmènent le plus il y a eu des livres qui ont été échangés des kits qui avaient été commencés pas forcément finis des kits au point bon voilà il y a eu un article sur le blog de la commission Bibliothèque Verte dont je vais vous parler après qui relate tout tout ce fonctionnement de la Créatech Rosalie a fait également des supports de communication que vous pouvez voir là des petits marque-pages d'un côté découvrir la Créatech et de l'autre côté il y avait plusieurs versions il y en avait huit je crois elle avait fait des petits tutos dessinés comme vous pouvez voir là origami filtre à café enfin plusieurs choses comme ça les gens pouvaient prendre le marque-page et ils avaient derrière un tuto pour réaliser un petit enfin quelque chose quoi j'en viens à mon ma deuxième partie comment on sensibilise les collègues parce que ça a été aussi un de mes gros travaux en tant que référente développement durable alors je commence par ce qui peut être compliqué les freins les difficultés que peut-être si vous avez si vous vous êtes lancé dans cette démarche-là vous avez rencontré aussi le plus évident convaincre les collègues réticents ceux qui disent oui c'est pas parce que moi j'éteins la lumière de mon bureau que ça va changer grand-chose il faut qu'ils commencent par faire des choses plus haut nous à notre petite échelle on peut rien faire c'est pas nous qui avons la main bon voilà vous allez l'entendre beaucoup faut pas se démoraliser on continue il y a ce sentiment aussi que ça sert à rien parce qu'on n'a pas la main sur certaines choses par exemple la déperdition d'énergie dans certains bâtiments ce qui était le cas dans la bibliothèque des Capucins où je travaillais qui est une ancienne chapelle donc très haute de plafond pas isolée bon voilà un peu compliqué le tri des déchets qui n'est pas fait par l'entreprise de nettoyage donc ça ça paraît tout simple et en fait ça prend des lustres pour obtenir que ce qu'on trie dans les poubelles soit trié aussi au bout mais n'arrive pas au même endroit on s'est aperçu qu'il y avait ça l'aménagement des espaces qui est contraint par un souhait d'uniformisation sur le réseau par exemple moi j'aurais voulu faire vraiment une étagère où je partageais un fonds de développement durable mais qui cassait complètement les codes de la douée où on pouvait avoir du 600 pour les ouvrages de loisirs créatifs en lien avec le zéro déchet du 300 du 500 pour l'écologie sauf qu'il y a une politique documentaire réseau et donc on ne peut pas faire comme on veut dans chaque bibliothèque plus compliqué les validations parfois qui sont longues à obtenir justement quand on veut négocier ça on est plusieurs interlocuteurs donc ça mène des discussions plus compliquées c'est un rôle qui prend beaucoup de temps donc même si c'est écrit dans l'émission et j'insiste sur le fait que c'est important que ce soit écrit mais du coup il faut arriver à se dégager le temps nécessaire et à faire comprendre qu'on ne peut pas être partout à la fois et puis c'est une mission supplémentaire sur la fiche de poste mais du coup ça veut dire un profil plus difficile à trouver en cas de départ quand moi je suis arrivée sur ce poste là c'était inexistant ce profil là il n'y avait pas du tout cette mention en lien avec le développement durable je suis partie j'ai changé de poste actuellement je ne suis pas encore remplacée pas que pour cette raison là mais du coup c'est un profil qui est plus spécifique donc comment on fait du coup pour pallier à tout ça pour pallier à ses freins ses difficultés et bien d'abord on communique on raconte et on fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'on informe sur la nouvelle mission qu'on a de référents développement durable à la fois pour être identifié comme la collègue relou qui va causer tout le temps des bibliothèques vertes et pour se positionner comme personne ressource c'est à dire la personne avec qui on peut monter des choses le but c'est de faire savoir se faire connaître auprès des collègues c'est vraiment la toute première étape de la sensibilisation des équipes parce que c'est là que vous allez pouvoir dire on y attache l'importance dans notre équipe il y a quelqu'un qui s'occupe de ça donc c'est quelque chose dont on va parler et auquel on est attaché ensuite faire la promotion des animations destinées au public auprès des collègues c'est à dire que je vous l'ai montré juste avant on a mis des choses en place à destination des publics et bien il s'agit d'envoyer les infos à tout le réseau pour que les collègues prennent connaissance du travail de la personne référente développement durable relais auprès des publics donc la sensibilisation des équipes ça aussi pour que les agents discutent avec les publics nous on a fait venir les autrices et blogueuses Julie Bernier en 2021 en 2020 elle tient le blog sortez tout vert et elle a fait elle a rédigé deux ouvrages voilà édité deux ouvrages et Ophélie Damblay qui elle aussi a édité un ouvrage et tiens la chaîne YouTube ta mère nature ça vaut le coup aussi d'aller voir elle a un ton très décalé et très drôle donc quand on les a fait venir j'ai envoyé un mail à tout le réseau avec le lien vers le blog vers la chaîne YouTube la présentation de l'ouvrage voilà et puis les fiches défi là ce que j'ai noté je vais vous montrer ce que c'est ça c'est pareil c'est un travail que j'ai réalisé pendant le confinement l'idée c'était de lancer un défi à nos lecteurs il y avait 100 fiches par thématique à chaque fois avec pourquoi c'est mieux pour la planète pourquoi c'est mieux pour moi pour montrer aux gens que en fait c'était intéressant aussi pour soi-même c'est pas que dans un but écologique l'ouvrage dans lequel on en parle c'est ce qui a été le plus difficile en fait à chaque fois trouver un ouvrage dans lequel c'était mentionné pour que les gens puissent s'y référer donc on fait en même temps la promotion de ces collections en faisant ça et donc il y avait deux petits baromètres et une petite case à remplir l'idée c'était que les gens venaient ils emmaient une fiche pour 3-4 semaines le temps de leur emprunt ils essayaient de répondre aux défis ils cochaient la case pour dire si c'était très facile assez facile ou plutôt difficile et on faisait monter le baromètre une personne colorier à une graduation en fait pour dire s'il avait réussi ou pas réussi et on voyait de quel côté ça montait il y a un lien là vers vers Facebook c'est un groupe qui s'appelle les éco-gestes en bibliothèque un groupe dans lequel on partage justement des actions vertes pour les bibliothèques et dans lequel j'ai fait un retour d'expérience détaillé de ça donc voilà c'était ce genre de défi et donc quand on a lancé ça j'ai envoyé 4-5 fiches par mail aussi à mes collègues en disant tenez qui se lance et j'ai eu quelques retours et donc ça les informait aussi des petites choses comme ça et donc j'en avais fait des spéciales Noël parce que j'aime beaucoup Noël ces fiches-là si certains d'entre vous le souhaitent vous pouvez me contacter par mail je les partage bien volontiers et je les ai en plus nettoyées enfin nettoyées c'est pas très joli comme façon de dire mais j'ai retiré le logo Rouen comme ça si vous avez envie de les réutiliser vous pouvez donc les fiches des filles et informations sur les nouveaux services je vous ai dit 2018 il y avait déjà une grève qui avait été lancée en 2021 on a lancé la bouture au tech la créatech j'ai envoyé un message aux collègues à chaque ouverture pour qu'ils communiquent auprès des publics toujours mais aussi pour voir si certains pouvaient fournir des dons au démarrage et ça a bien fonctionné ne pas hésiter à jouer la carte de l'humour je suis quelqu'un qui essaye de ne pas se prendre au sérieux et en particulier sur ces sujets-là je crois que c'est très important parce que ça peut vite être rédhibitoire pour nos collègues et pour les publics pour tout le monde ça peut vite être énervant quelqu'un qui revient toujours à la charge avec un ton moralisateur donc moi je voulais surtout surtout que mes collègues sentent bien que je ne jugeais pas parce que c'est ça en fait on tombe vite dans la culpabilité si on ne fait pas et donc je ne voulais pas ça donc à chaque nouveau service bouture au tech créatech j'envoie un mail ça rappelle les services existants et puis le 1er avril de l'année dernière j'ai posté ça sur Facebook et envoyé la même chose par mail à mes collègues nouveau service au capucin la BB tech à compter de ce jour vous pouvez emprunter un bébé à la bibliothèque des capucins maximum un par carte aux mêmes conditions que les objets 4 semaines renouvelables une fois attention les bébés ne peuvent pas être réservés et retirés dans une autre bibliothèque car ils ne sont pas pris en charge par notre service navette il faudra donc vous déplacer pour pouvoir en emprunter et en dessous je reprécise tout ce qu'on peut emprunter du coup ça remet une petite piqûre de rappel sous couvert de l'humour j'ai envoyé ça comme un mail très sérieux comme j'avais fait pour la bouture au tech et la créatech à mes collègues et en fait j'ai eu plein de retours de ce type là vous allez pouvoir regarder l'idée c'était vraiment de rappeler vous savez la bibliothèque des capucins c'est celle où il y a tous les services en tech vous vous souvenez que ça fonctionne comme ça et donc de montrer aussi qu'on pouvait en rigoler en fait de tous ces trucs là donc j'ai eu beaucoup de retours comme ça une collègue qui demandait ce qui se passait en cas de détérioration je lui ai dit qu'on demandait le remplacement ou qu'on facturait 50 euros comme pour les autres documents mais qu'en cas de remplacement on faisait une prolongation de neuf mois et après j'ai fait une réponse globale à tout le monde voilà toujours sur le même ton en suggérant qu'on fasse des boîtes à bébés comme les boîtes à livres pour le troc plutôt que l'emprunt ça a vraiment suscité beaucoup de réactions et on en a parlé longtemps après mais je reste vraiment persuadée que ça a été bénéfique pour les autres services également ensuite on a créé Rosalie et moi un livret sur les éco-gestes en bibliothèque qui a été distribué donc à nos collègues c'est un petit livret plié c'est une feuille A4 une fois qu'elle est pliée vous voyez ça fait un huitième de la feuille A4 ça se déplie comme un petit livre et au donc c'est le verso ça fait des pages qui se tournent et au recto non c'est l'inverse le recto c'est les pages qui se tournent et au verso ça reprend ça se voit pas beaucoup là mon image est petite mais on reprend les 17 objectifs de développement durable et ça montre que pour chacun des objectifs de développement durable on répondait en fait il y a un service de la bibliothèque ou une animation régulière du réseau qui répond à un des objectifs donc ça aussi c'est une façon de sensibiliser les collègues de leur montrer un autre livret a été fait sur le même le même principe pour le public on voulait le diffuser au public on n'a pas eu la validation du service comme ça bon là c'est des difficultés internes et voilà deuxième chose il faut impliquer donc c'est pour ça que j'ai lancé le groupe de travail Bibliothèque verte sur le réseau je vais me montrer redondante mais à nouveau avec de l'humour j'ai envoyé un questionnaire à mes collègues en leur disant répondez au questionnaire questionnaire genre qu'on trouve dans les magazines féminins Biba etc vous voyez répondez à ce questionnaire et voyez si vous êtes fait pour nous rejoindre donc est-ce qu'il y avait un rapport pour toi entre bibliothèque et écologie donc forcément à chaque fois je mettais des réponses un peu un peu grosses non aucun rapport entre le fait de réussir sa vie et celui de se préoccuper de la planète donc plusieurs questions comme ça et en fait évidemment quelle que soit la réponse vous étiez fait pour venir dans notre groupe de travail tu es de toute évidence le collègue est indispensable nous avons besoin de toi rejoins-nous là toi tu ne sais pas trop tu n'as pas trop envie tu reviendras avec plein de nouvelles idées et puis tu te feras un plaisir de partager avec les collègues donc viens avec nous et le dernier c'est ceux qui ne savent pas encore qui sont bibliothécaires écolo mais qui le sont aussi donc ce groupe est fait pour toi viens tu verras tu seras conquis voilà j'accélère un tout petit peu j'ai fait découvrir deux jeux à mes collègues Agenda 2030 et Bibliothèque émission ODD Agenda 2030 c'est un jeu qui a été lancé par Raphaël Batz et qui est disponible en téléchargement gratuit sur le lien que je vous ai mis là il manque les cartes obstacles je l'avais contacté mais ils l'avaient envoyé et demandé de relayer vers son mail en fait si quelqu'un les voulait parce que comme ça ça lui permet aussi de voir que les gens s'intéressent à son jeu elle se rend compte un peu de combien de personnes le téléchargent si elle ne répondait pas dans un délai imparti pour vous je les ai donc je pourrais vous les transmettre aussi le but c'est de faire découvrir les 17 objectifs de développement durable et d'amener des discussions pour répondre à ces objectifs en bibliothèque Comprendre pour agir a également créé quelque chose donc c'est toujours sur les 17 objectifs c'est un escape game donc on l'a testé au sein du groupe de travail mais plus élargi parce qu'on n'était pas assez nombreux dans le groupe de travail j'ai fait un appel sur le réseau et le but c'était de le tester et là on fait d'une pierre deux coups on voit si c'est faisable en bibliothèque pour le public ça l'est et en même temps je sensibilise mes collègues pour impliquer on fait les réflexions d'équipe je vous ai dit qu'on avait parlé du numérique responsable dans le cadre d'une heure pour la planète formation intra on a fait venir un intervenant extérieur on a fait une demande au CNFPT pour avoir un intervenant qui proposait une formation que ce soit pas toujours moi qui raconte les mêmes choses en fait et on s'appuie sur les ressources extérieures donc quelles sont-elles le service com interne si vous en avez un dans votre collectivité la mission de service civique c'est ce dont je vous ai parlé il y a un retour détaillé elle avait fait un petit journal de bord vous voyez sur le site de la ville des bibliothèques de Romand l'agence régionale du livre Normandie Livre et Lecture donc notre agence régionale du livre a lancé une charte pour l'écologie du livre j'ai fait partie du groupe de travail voilà l'idée c'est de c'est pour les professionnels du livre bibliothèques libraires éditeurs etc on fait un auto-diagnostic sur ces pratiques on s'engage à choisir un, deux, trois le nombre qui nous convient d'axes dans lesquels progresser au cours de l'année et on fait le point à la fin de l'année on voit si on a réussi s'il faut poursuivre voilà et donc on adhère comme ça à cette charte c'est un engagement moral en fait mais ça permet aussi de faire connaître cet engagement auprès du public auprès des équipes et bien sûr la commission bibliothèque verte de l'ABF dont je vais vous parler juste pour sensibiliser les collègues il suffit de montrer l'exemple c'est par mimétisme apporter sa tasse avoir une gourde en inox éteindre les lumières à chaque fois que vous passez derrière quelqu'un éteindre les écrans d'ordinateur etc rien que ça ça fonctionne mais surtout ne pas travailler seul parce que ça épuise vite et puis s'appuyer sur les collègues et les autres services de la collectivité il faut avoir des personnes ressources pour ne pas porter ça tout seul et donc notre travail à la commission à la commission bibliothèque verte de l'ABF donc cette commission a été lancée à l'été 2022 il y a eu un premier lancement en 2021 une première réunion et puis finalement la personne qui avait prévu de piloter cette commission n'a pas pu poursuivre donc il y a eu un temps de flottement avant que ce soit relancé donc à l'été 2022 les objectifs de la commission sont les suivants donc d'abord se saisir de la question environnementale à l'échelle des bibliothèques en lien avec les territoires les décideurs les réseaux de coopération et donc il y a plusieurs documents officiels qui existent et qui évoquent cette thématique du développement durable la feuille de route française pour l'agenda 2030 c'est celle dans laquelle sont évoqués les 17 objectifs de développement durable service public plus à rédiger une page sur l'éco-responsabilité des services publics le manifeste de l'IFLA et de l'UNESCO sur la bibliothèque publique et tout récemment fin 2022 il y a eu le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales qui a été édité par le ministère de la culture c'est dans la suite du volet ouvrir plus etc et dans lequel la transition écologique est mentionnée comme l'un des enjeux transversaux contemporains auxquels se doivent de répondre les bibliothèques donc ça c'est un document un nouveau document qui est très important aussi parce que c'est vraiment explicitement mentionné comme faisant partie des compétences nécessaires à avoir pour les bibliothécaires notre objectif est aussi de s'intéresser à la manière dont les bibliothèques travaillent les enjeux d'éco-responsabilité et où peuvent développer des démarches vertueuses et de relayer tout ça et de se positionner dans l'aide et l'outillage des bibliothécaires pour contribuer à inscrire les bibliothèques dans une démarche durable et en faire un plaidoyer auprès des décideurs parce que vous allez peut-être avoir besoin d'argumenter auprès de votre hiérarchie sur l'importance de ces questions-là alors les membres de la commission actuellement on est 17 de bibliothèques de lecture publique ou de l'enseignement supérieur et de la recherche avec l'envie de travailler dans ces enjeux on n'a pas tous le même bagage on n'a pas tous la même expérience il n'est pas nécessaire d'être référent développement durable ou d'avoir déjà mené des projets en fait pour nous rejoindre il faut être intéressé par les questions et avoir envie de creuser en fait donc du coup on fait chacun une veille et on essaye de documenter de réunir de l'information pour produire et publier des contenus le but c'est vraiment de valoriser les démarches existantes pour pour relayer et pour pour donner de l'information donner l'envie à d'autres peut-être de faire encore renseigner et accompagner les personnes intéressées par les enjeux en bibliothèque promouvoir le rôle des projets les actions des bibliothèques sur le plan environnemental les compétences vertes des bibliothécaires etc participer à des groupes de travail et réunions sur le plan institutionnel et intervenir lors de journées d'études et de formations professionnelles c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui donc les champs couverts par la commission on a fait on a créé une carte mentale en fait je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là on est parti voilà action vertant bibliothèque c'est quoi on a créé comme des grands chapitres et dans chaque chapitre il y a des sous-chapitres et ainsi de suite donc cette carte-là elle est disponible sur le blog je vous montre juste après elle est en constante évolution puisque voilà on la fait bouger quand on voit quelque chose de nouveau et elle permet directement via la carte d'accéder à des contenus à la fois généraux si vous allez dans bâtiments et dépendances collection mais aussi plus précis si vous allez un peu plus loin je vous montre juste après l'organisation du travail en fait on a défini des pôles qui sont les suivants et chacun d'entre nous s'est positionné sur un peut-être plusieurs je ne sais pas si certains sont sur deux pôles en fonction de ses affinités en ce qui me concerne je suis sur le pôle médiation c'est celui qui m'a attiré le plus mais aussi sur lequel j'avais le plus de connaissances déjà c'est pas forcément figé on a le droit de bouger enfin voilà c'est assez ouvert et les objectifs de la veille professionnelle qu'on effectue c'est de répondre aux interrogations des collègues de rédiger des articles pour le blog mais aussi pour la presse professionnelle donc le blog justement lui il a ouvert en octobre 2022 on y publie un à deux billets par semaine environ et on est content parce qu'on voit que les contenus sont relayés de plus en plus sur les réseaux sociaux les objectifs de ce blog rejoignent un peu ceux dont je vous ai parlé précédemment donc valoriser les actions existantes actuellement outiller les bibliothécaires sur ces sujets-là aussi bien en termes de collection que d'offres de services de bâtiments etc. et contribuer nous aussi à inscrire les bibliothèques dans une démarche durable sur leur territoire et en faire un plaidoyer auprès de leur tutelle ce que je vous disais aussi tout à l'heure donc le blog ressemble à ça on a plusieurs rubriques on a des sujets clés donc les sujets qu'on aborde dans nos articles en fait une carte thématique et interactive des sujets que je vous ai montré quelques diapos juste avant un agenda qui répertorie les formations et les événements et une rubrique la parole A pour faire intervenir d'autres acteurs de l'écologie du livre et des bibliothèques voilà je attendez hop est-ce que dites-moi si vous voyez ma nouvelle fenêtre avec le blog c'est bon ça apparaît c'est le navigateur que vous souhaitez montrer Marion là normalement on est en plein écran vous devriez avoir la page du blog alors c'est les rubriques sur le blog mais je ne sais pas si c'est votre présentation alors attendez je vais regarder si je peux aller j'aurais bien aimé vous montrer directement est-ce que là c'est bon oui vous y êtes si j'ai encore cinq minutes je vous montre juste rapidement comment on peut naviguer en fait dessus donc quand vous arrivez sur le blog des bibliothèques des bibliothèques vertes vous avez les derniers articles en fait c'est un blog classique voilà tout ce qui a été publié tout récemment mais après si vous voulez faire une recherche spécifique vous pouvez aller dans sujet clé et donc là par exemple pardon médiation si vous allez sur sensibiliser et former les publics vous avez les articles qui répondent à ça donc c'est ça l'intérêt du sujet clé si je vais dans numérique j'ai les articles en lien avec le numérique la carte a un peu le même rôle la carte des champs couverts là est-ce que vous la voyez là ma carte oui oui c'est bon quand vous cliquez dessus vous arrivez ici elle je vais brancher ma souris ça va être plus facile pour moi pardon pour le bruit en fait vous pouvez zoomer et dézoomer c'est ça que je voulais faire avec la souris parce que évidemment elle est un peu grande donc pour y voir clair dessus c'est mieux de zoomer et donc quand vous zoomez vous voyez que certains des mots ont un petit trombone à côté je ne sais pas si c'est bien visible pour vous si vous cliquez sur le trombone vous avez le lien qui vous renvoie à nouveau vers le blog et vers les articles qui répondent à ça donc comme ça vous avez aussi cette entrée là sur la carte donc il n'y en a pas encore partout parce qu'on n'a pas encore tout rempli on a encore du travail à mener mais voilà c'est ça le fonctionnement de cette carte et ensuite la rubrique agenda il s'affiche bien chez vous c'est bon on est toujours bien ok donc l'agenda là alors il reprend mois après mois toutes les formations qui existent qui sont sur cette thématique là dans cette espèce de planning en fait c'est difficile de trouver un outil vraiment pile poil comme on voudrait notez qu'aujourd'hui de rendez-vous était indiqué dessus et en bas là vous avez les dates à venir quand vous cliquez dessus vous arrivez sur la page dédiée à l'événement sur laquelle vous pouvez avoir les informations d'inscription etc donc pour avoir connaissance des formations existantes vous avez cet outil là ce qu'on aurait aimé c'est qu'il y ait la possibilité de faire une recherche par localisation département mais on ne trouve pas encore l'outil adéquat on y pense mais en fait c'est compliqué de tout combiner à la fois en planning et cette possibilité là et donc la parole à donne la parole à d'autres associations d'autres intervenants dans le domaine du livre de l'écologie du livre c'est bien dit comme ça voilà je crois que j'ai tout dit je réfléchis mais il me semble que je suis arrivée au bout de ma présentation n'hésitez pas s'il y a des choses sur lesquelles je suis passée trop vite ou voilà je me tiens à votre disposition merci beaucoup Marion pour cette présentation riche de conseils et de ressources il y avait quelques petites questions dans le chat tout à l'heure au fil de la présentation que je vous repose du coup il y avait un moment vous évoquiez une chaîne YouTube sur quand vous aviez accueilli des autrices en bibliothèque du coup vous aviez donné un certain nombre de ressources à vos collègues dont une chaîne YouTube ta mère nature oui ok j'avais mis le lien dans le chat Alice ok on peut peut-être le remettre je la remets et sur le une question sur le territoire de Rouen la population à un moment où vous étiez du coup en poste dans le réseau est-ce que vous aviez une idée de j'ai cherché entre temps de la population de Rouen mais c'était c'est-à-dire la quantité le nombre d'habitants on est à 110 000 j'avais des chiffres de 2015 c'était un peu vieux mais oui c'est ça ok très bien alors est-ce qu'il y a d'autres questions sur la suite de la présentation pendant que les gens réfléchissent éventuellement à des questions moi j'avais j'avais une petite question Marion pour concernant enfin peut-être une réflexion à partager parce que vous avez dit justement que vous aviez entre autres choses proposé dans la salle de lecture un fonds développement durable et qu'une des problématiques avait été la politique documentaire de réseau et sur ces sujets-là comment vous avez organisé est-ce que ça a rejailli sur les autres bibliothèques de réseau comment est-ce qu'on réécrit sa politique documentaire comment on fait dans ces cas-là je suis partie trop tôt en fait il y a en ce moment à Rouen un gros projet autour de la politique documentaire donc j'espérais bien à l'occasion de ce projet pouvoir pouvoir obtenir ça puisque jusqu'ici chaque bibliothèque dans chaque bibliothèque vous avez des acquéreurs il y a celui qui achète les albums pour la jeunesse celui qui achète les romans celui qui achète les documentaires adultes tourisme etc mais chacun pour sa bibliothèque le projet d'envergure à Rouen c'est de passer à une politique documentaire réseau c'est-à-dire que dans une bibliothèque on va avoir l'acquéreur des romans policiers mais qui va acheter les romans policiers pour l'ensemble des bibliothèques du réseau et ainsi de suite donc ça c'est déjà un projet un peu difficile à mener parce que ça réinterroge beaucoup les pratiques ça remet tout en question et tout est à déconstruire pour et reconstruire ensuite donc dans le cadre de ce projet-là c'est là qu'il faut amener ce volet écologie mais moi j'ai pas pu parce que c'était trop tôt j'étais pas la référente des documentaires les responsables de bibliothèques étaient enfin sont responsables de pôle documentaire dans la politique documentaire réseau j'étais la responsable du pôle jeunesse donc j'en ai parlé avec mon collègue des documentaires mais on n'a pas pu concrétiser quoi que ce soit avant que je m'en aille donc j'espère qu'ils vont petit à petit y aller mais voilà j'ai pas la réponse encore et du coup les disons les initiatives que vous aviez bouture bouture grénothèque c'était donc dans la bibliothèque que vous aviez ou pareil ça rejavissait sur le réseau il y avait des réunions d'action de médiation particulière sur ces thématiques-là parce que vous avez beaucoup parlé de sensibiliser les collègues à ces initiatives et donc au sein de la commission bibliothèque verte on a bien compris que c'était votre casquette médiation est-ce que du coup dans le réseau vous essayez aussi d'aller dans les structures pour parler avec les collègues oui tout à fait on en parlait on en parlait par exemple au cours de réunions générales trois réunions générales dans l'année c'est-à-dire avec vraiment l'ensemble des équipes c'est des dates qui sont calées d'avance je relayais par mail aussi et il y avait le groupe de travail le fameux groupe de travail sur le réseau l'idée c'était que les membres du groupe de travail j'avais presque une personne par bibliothèque donc chacun relayait après dans son équipe c'était en cascade et du coup ces projets-là ils ont été pensés réfléchis avec le groupe de travail du réseau ils ont été pour ce qui est de la bouturothèque et de la créothèque installés au Capucin pas uniquement parce que moi j'étais au Capucin mais parce que c'était celle qui avait l'identité bibliothèque verte au départ donc c'était logique de lancer les projets éco-citoyens dans cette bibliothèque mais après il a été envisagé ça n'a pas été monté avant que je m'en aille mais j'imagine que ça va se faire prochainement de proposer ces services-là dans d'autres des bibliothèques du réseau pas dans toutes parce que sinon on s'épuise à un moment donné c'est-à-dire une grénothèque s'il y a sept grénothèques dans Rouen elles ne seront pas les sept garnies en fait mais qu'il y ait des doublons oui c'est prévu Géraldine Debut qui a une question je vous en prie allez-y alors on ne vous entend pas bien je ne sais pas si est-ce que c'est mieux là ? oui parfait donc moi je coordonne un réseau de bibliothèques en Ardèche on a 14 petites bibliothèques rurales et une un peu plus grande j'ai une question on a mis en place des grénothèques on commence et en fait les retours de certains collègues c'est sous la forme de plaintes les collègues disent oui mais le public ne joue pas le jeu beaucoup de gens prennent des graines mais n'en déposent pas etc donc je voulais savoir si c'était quelque chose qu'on rencontre souvent parce que moi ma posture elle est plutôt de dire en effet c'est un principe de partage mais il ne faut pas culpabiliser les gens qui ne déposent pas parce que tout le monde n'est pas capable de faire monter des plantes en graines etc enfin voilà je fais un travail là-dessus mais je voulais bien vous entendre par rapport à ça des trois services Grénothèque Bouturothèque Créatech la Grénothèque c'est la pire c'est le plus compliqué non mais vraiment en fait c'est Caspi les Grénothèques parce que c'est celui qui est le plus répandu celui dont tout le monde parle et on se dit super et en fait c'est le plus difficile à mener moi je ne conseillerais pas de commencer par une Grénothèque si on veut se lancer dans un truc pareil pour le coup je vous assure la Bouturothèque c'est vachement plus facile à part qu'il ne faut pas faire crever les plantes avant qu'elles soient adoptées mais sinon c'est beaucoup plus facile alors pour la Grénothèque effectivement il y a plus il y a plus de gens qui prennent que de gens qui donnent j'ai refait des sachets vous avez vu donc c'est des petits formats moi déjà quand les gens m'apportaient des graines systématiquement je les reconditionner parce qu'en fait les gens ils en apportent plein d'un coup ça ne sert à rien vous n'êtes pas à une jardinerie donc le but ce n'est pas d'en donner autant que dans un sachet acheté chez Truffaut le but c'est vraiment de faire tester aux gens enfin moi je le voyais comme ça donc en fait je mettais au maximum dans un sachet 6 graines déjà si vous mettez 6 graines de courgettes c'est énorme du coup pour les courges et les choses comme ça moi j'en mettais même plutôt 4 parce qu'il faut avoir la place quand même donc déjà le fait de reconditionner des sachets plus petits ça m'en faisait une plus grosse quantité ça durait un peu plus longtemps après j'ai relayé pas mal sur les réseaux sociaux etc on disait bien aux gens quand ils prenaient vous n'êtes pas obligés de déposer tout de suite mais par contre pour que ça fonctionne ce serait bien que vous nous en rapportiez après coup parce que sinon à un moment donné on n'en a plus etc mais les gens qui apportaient en apportaient une grosse quantité quand même et après il y a des choses que nous on alimentait nous même c'est à dire que j'ai fait installer je ne l'ai pas dit c'est vrai mais j'ai fait installer sur le devant de la bibliothèque des grosses jardinières mais ça on peut le faire aussi en petites jardinières et moi même j'ai planté des graines de tomates cerises et du coup déjà on s'est mangé des tomates cerises sur le temps du midi c'était vachement sympa et en dehors de ça il y en a certaines j'ai moi-même récolté les graines des tomates cerises et même chose avec des roses trémières ça pousse hyper bien les roses trémières c'est trop facile il faut juste avoir un an de latence il faut avoir un peu de patience mais si vous plantez des roses trémières après vous récupérez des sachets énormes de graines donc parfois dans la granothèque on avait essentiellement de la rose trémière et des graines de tomates cerises mais elle n'était pas vide et ça nous permettait de dire aux gens bah oui ça ça vient de chez nous on a fait comme ça et dernière chose c'est proposer aussi des ateliers pour récolter les graines organiser ça je reparle des tomates et des tomates cerises mais parce que c'est le truc le plus simple à récupérer et c'est ça en fait les gens ils ont un peu peur de se lancer sur comment je fais pour récupérer mes graines et donc le faire à la bibliothèque ça incite aussi mais après il n'y a pas de solution idéale clairement oui il y aura plus de prix que de données ah si dernière chose je fermais la granothèque c'est à dire je fermais la boîte entre octobre novembre et février parce que de toute façon on n'avait pas de graines à ce moment là on considérait que c'était l'hiver et voilà et ça me laissait le temps moi d'en amasser un petit peu en fait pour les quelques-uns qui m'ont amené comme ça en mars hop réouverture et on relançait mais j'ai pas de solution idéale on avait des jardins partagés à côté donc on avait réussi à quand même nouer un contact avec des gens des jardins partagés pour leur demander s'ils avaient quelques dons à nous faire de temps en temps et ça marchait aussi parce que c'est une question que je me posais justement après on n'a effectivement jamais assez le temps dans les 11-12 mais je pense que et ce sera certainement aussi d'autres numéros mais interroger aussi le rôle des bibliothèques dans ces domaines-là enfin pour avoir travaillé très longtemps dans une structure de horticoles et de végétales c'est des activités qui sont extrêmement portées par des associations que ce soit des jardins partagés des jardins familiaux des sociétés horticoles régionales qui vont beaucoup dans les groupes scolaires on peut interroger aussi ces pratiques voilà et les relations qu'on peut nouer aussi avec ces associations existantes dont vous venez de parler et je pense que c'est aussi enrichissant s'agissant des grénothèques parce que ça c'est en fait du retour qu'on a c'est les grénothèques elles mettent très longtemps à prendre elles prennent mais elles mettent très longtemps à se construire et je pense que se rapprocher des associations de jardinage voilà de particulièrement les jardiniers amateurs vous avez des plateformes en ligne il y en a une nationale qui s'appelle jardiner autrement et je pense que ça vaut le coup aussi d'aller se rapprocher de ces associations là qui sont après dans tout le territoire et qui peuvent être je pense assez riches d'enseignement pour ces pratiques là qu'elles mènent depuis quand même pas mal d'années je pense je pense de manière générale que s'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui est porteur de ça et qui s'investit de toute façon ça ne marche pas c'est à dire que moi j'ai ramené beaucoup de graines moi-même comme on est un réseau je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure le fait qu'on n'a pas démultiplié des graines dans toutes les bibliothèques c'est aussi pour ça comme on est un réseau j'avais des collègues aussi qui avaient des potagers et qui me fournissaient des graines mais si on n'a pas au moins une personne un peu ressource mais ça vaut aussi pour la créatech voilà à un moment donné on a besoin de quelqu'un qui s'y intéresse personnellement et qui du coup peut apporter aussi de la ressource et du coup peut-être il nous reste trois minutes et juste une dernière question justement sur parce que vous dites que ça compte beaucoup sur les personnes et en fait on voit ça dans beaucoup d'actions qui sont faites dans les médiathèques même sur d'autres secteurs d'activité qui sont développés par des collègues et puis quand ils partent s'il n'y a personne sur place comment on fait ? Est-ce que vous savez si du coup tout est resté en place tout est enrichi ? Il n'y a pas resté en plan c'était aussi pour ça En place pardon j'ai mal en place pardon En place en plan les deux ça marche C'était positif Il n'y a pas de soucis C'était aussi pour ça qu'il y avait ce groupe de travail bibliothèque verte en fait c'était pour que il n'y ait pas que moi c'est ce que je disais à un moment donné ne pas travailler tout seul c'était ça l'intérêt donc là pour l'instant je n'ai pas été remplacée il n'y a pas encore quelqu'un qui a repris ce rôle-là mais le groupe s'est quand même encore réuni et je sais par exemple c'était un des objectifs qu'on avait pour après Rouen lance l'expérimentation ça fera peut-être l'objet d'un prochain 11-12 de la non-couverture des documents et donc ça ça s'est fait après mon départ donc c'est bien preuve que ça continue d'avancer ça avance plus lentement ça avance plus lentement il n'y a pas la personne référente mais on n'a pas tout arrêté enfin ils n'ont pas tout arrêté puisque un nouveau projet est lancé à ce niveau-là voilà mais du coup je redis l'utilité de ne pas travailler tout seul et d'avoir vraiment un petit groupe de personnes investies au moins un temps soit peu il y a ma collègue Alice qui nous rappelle que vous pouvez lui envoyer toutes vos initiatives voilà localement pour qu'on puisse compiler aussi toutes les belles propositions et puis les partager entre nous je voulais juste dire ce que je dis souvent sur les 11-12 c'est que c'est encourager des rencontres et des échanges là l'échange ne s'arrête pas ici à midi et on peut vous mettre en relation si vous le souhaitez je suppose que Marion sera ravie de répondre à vos questions moi je vous remercie beaucoup Alice et Marion enfin Marion particulièrement de nous avoir proposé ce retour d'expérience et puis et puis ces travaux engagés qui ne s'arrêtent pas et les initiatives qui à mon avis seront nombreuses aussi donc voilà je pense que le dialogue il est enclenché et qu'on a qu'à apprendre les uns des autres sur nos pratiques et puis aussi les échecs les difficultés je pense que les grénothèques en fait en l'occurrence il y a eu beaucoup d'essuies de déception du temps qu'elles mettent à prendre mais elles prennent donc il faut s'accrocher il n'y a pas de j'ai aucun doute qu'en Ardèche ce sera une bonne grénothèque il faut juste le temps de la consolider en tout cas merci beaucoup beaucoup et je profite de la petite minute qui nous reste juste pour vous rappeler que le prochain 11-12 sera le 23 mars et qu'il aura alors il sera un petit peu différent de d'habitude puisque en fait on va découvrir un métier on va interroger les métiers de restaurateur et de relieur et on va également interroger leur rapport aux collections courantes donc voilà et le numéro est bien évidemment enregistré il sera retransmis sur la chaîne YouTube dont j'ai mis le lien tout à l'heure mais je vais vous le remettre et voilà un très 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 grand merci à Marion d'avoir accepté de relever le défi merci beaucoup et n'hésitez pas à nous rejoindre au sein de la commission si vous êtes intéressé merci beaucoup merci beaucoup merci Alice bonne journée à tout le monde au revoir merci à vous 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 merci à vous